Cette subvention, au-delà de l'importance de son enfant, me permettra personnellement de réaliser une étude approfondie dans le cadre de mes recherches. C'est un financement innovant que je n'aurais pas pu avoir à travers certains canaux, mais qui va favoriser quand même un travail approfondi sur ma thématique, c'est-à-dire la valorisation agricole des litières de Casuarina et de Cetephonia, c'est-à-dire appelée Felao, et du cadre, le nom scientifique Féderbia Albida, au Sénégal. Conformément à la mission de service à la communauté de l'Université Gaston-Bergé, il me permettra d'associer au moins cinq jeunes de niveau licence et master à mes travaux. En ce sens, soyez-en remerciés pour l'ingéniosité de cette belle trouvaille, de ce modèle de promotion de la recherche. Je ne suis pas particulièrement favorable à une singularisation des femmes dans les politiques. Cependant, force est de constater la pertinence d'un tel financement. Quand on connaît la ratio de trois femmes sur 18 hommes d'âme monétaire, l'UFR des sciences agronomiques, de l'agriculture et des technologies alimentaires. Dans mon domaine, je suis la seule femme dans un département de cette commission. Je suis sûre que chacune des récipiendaires ici présents pourrait en dire autant sur l'opportunité d'un seul projet. Car pour certaines, ce sera l'occasion de financer une spécialisation dans une filière à fort besoin ou de réaliser des deux types de cas, etc. Fort de tout cela, M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Diarabon. M. le ministre, mon ancien recteur à l'Université Gaston-Berche, vous confirmez encore une fois votre vision ainsi que la démarche prospective qui vous caractérise. Merci beaucoup. Permettez-moi également de féliciter mes co-récipiendaires pour l'excellence du travail effectué. Car nous avons compétit et nous avons été sélectionnés. M. le ministre, mesdames et messieurs, je ne saurais finir mes propos sans remercier nos différents recteurs respectifs ici présents qui travaillent dans ce contexte difficile d'insuffisance budgétaire à mettre en place un cadre favorisant la recherche. Nous savons compter sur leur accompagnement pour le bon déroulement de nos différents projets qui ont été financés. Nous remercions également Mme le ministre de la Fonction publique pour le cadre offert. M. le ministre, mesdames et messieurs, par ma voix, l'ensemble des bénéficiaires du pacte 2015 vous assure que ces fonds seront utilisés judicieusement pour promouvoir une recherche de qualité en vue de renforcer le potentiel scientifique et technique du Sénégal. Enfin, M. le ministre, chers invités, nous, les différentes récipiendaires, vous réaffirmons que cette subvention permettra de contribuer de manière significative à l'émergence scientifique des femmes du Sénégal. Des rapports conséquents vous feront transmettre. L'évaluation des projets s'est faite sur la base de critères de notation clairement définis, aussi bien pour les enseignantes et chercheurs que pour les doctorants. Permettez-moi, Mme Dominique, de vous dire que la philosophie du paresse peut se résumer en deux mots. Bienveillance et rigueur. Bienveillance, car il s'agit d'un appui. Il s'agit d'aider les enseignantes et chercheurs et les doctorants à aller plus loin dans leur carrière, dans la finalisation de leurs thèses, de leurs travaux de recherche. Mais cette bienveillance ne saurait occulter le fait que nous appartenons à un milieu académique dans lequel l'arrivée brise sur tout autre chose. Nous avons donc essayé d'allier bienveillance et rigueur comme nous le faisons depuis trois ans. Des critères de notation concernaient la pertinence du projet, l'impact sur la carrière, l'ancienneté dans le gras et l'impact institutionnel pour les enseignantes et les chercheurs. Pour les doctorants, des critères comme la pertinence du projet, l'année d'inscription en tête, le cursus académique, la mention obtenue au diplôme le plus élevé ont été les éléments qui ont été pris en compte. Chaque dossier est d'abord instruit par un évaluateur qui le présente en plein air pour étudier. La note finale est alors attribuée après discussion. Certes, les discussions ont parfois été armes, mais le défi d'une évaluation des projets en tout objectif a dû être relevé. grâce aux compétences d'académie, grâce aux compétences professionnelles et grâce aux valeurs humaines de chaque membre du comité de sélection. Permettez-moi, monsieur le ministre, de les remercier pour leur engagement sans fin. Ainsi, à l'issue des évaluations, les 28 meilleurs dossiers ont été sélectionnés et proposés pour un financement d'un montant global de 91 000 euros. 13 doctorants et 15 enseignants-chercheurs ont ainsi été sélectionnés. L'UQA de compte, 16 bénéficiaires, monsieur le recteur, l'UGB, 7 bénéficiaires, l'Université à Saint-Sec de Zélianchor, 4 bénéficiaires, et l'ITA, une bénéficiaire. Permettez-moi, pour finir, de transmettre aux bénéficiaires de cette troisième édition du papel les chadoveuses félicitations des membres du comité de sélection. Nous souhaitons que ces productions soient décuplées pour favoriser une ascension sociale d'enseignants-chercheurs dans leur carrière, leur présence dans les instances de décision et dans l'affirmation de leur leadership, un des objectifs que prône la COFULF. Monsieur le ministre, vous avez compris très tôt depuis l'UGB, peut-être même d'avance, que les enseignants-chercheurs étaient porteuses de projets indéniables, d'où votre volonté de tenir compte de l'équilibre genre dans l'enseignement supérieur. Vous avez compris que des difficultés spécifiques constituaient un écueil à la carrière des chercheurs, d'où votre volonté d'instituer le papeste, dont l'objectif est consubstantiel au typique savoir, avoir et pouvoir. Autrement dit, c'est la publicisation sensible au genre qui motive et impulse la recherche, la production des savoirs, renforce la présence des femmes universitaires dans les programmes d'élite et conduit fatalement les enseignants-chercheurs aux prestigieuses carrières fermées aux femmes. M. le ministre, en 2013, un financement a été accordé à 28 enseignants-chercheurs et à 13 doctorants, soit 41 bénéficiaires au total. En 2014, une subvention a été accordée à 30 enseignants-chercheurs et à 9 doctorants, soit 39. Et cette année, 15 bénéficiaires parmi les enseignants-chercheurs et 13 bénéficiaires parmi les doctorants, vous avez au total 108 enseignants-chercheurs. M. le ministre, je crois que ce chiffre assez considérable magnifie votre volonté d'impulser la recherche et également, peut-être aussi, en même temps, d'honorer les pas universitaires. M. le ministre, ce fonds a eu un impact significatif sur la carrière des enseignants-chercheurs. Deux thèses ont été soutenues, deux autres publiées aux éditions Armandon. Une bénéficiaire du PAPES a brillamment réussi au concours d'agrégation en médecine en 2014. Je signifie Mme le professeur Robert-Blaïc-Tallon. Pour la formation continue, une collègue en médecine a obtenu son certificat de compétence en chirurgie dentière assistée laser grâce au PAPES. Un professeur de la faculté de médecine a ajouté à son CV un certificat de compétence en allergologie suite à un stage effectué à l'étranger grâce au PAPES. Des articles ont été publiés dans des revues internationales grâce au PAPES. M. le ministre, j'ai ambitionné si vous avez initié le PAPES dont la pertinence a été magnifiée lors du colloque du 15e sommet de la francophonie organisé par la IEF et dont il y avait des femmes universitaires, femmes de pouvoir avec un point d'interrogation. Le PAPES s'est impérieusement invité dans les débats, débats qui ont trouvé le prolongement au 6e congrès international des femmes francophones sur 2015 à Montréal. où il y avait 2 000 femmes venues du monde entier. Le PAPES convaincée dans une communication intilibélée, espace universitaire et rapport du genre du Sénégal, deux points, agit contre la logique inégalitaire, a séduit la nombreuse assistante comme l'atteste de l'explanation du professeur Francine Dégali qui dit en pleine séance « J'adore le PAPES du Sénégal ». Le prochain SIRF 2015 se tiendra à Paris en 2018. Lorsque nous s'est, nous y serons, j'espère, en délégation. Lorsque nos soeurs universitaires présentent au SIRF 2015, nous demanderons « Que devient votre PAPES ? » Fasse Dieu que nous le réponde « Le PAPES FU ». Nous voulons donc que l'aspiration à arrièrement s'intuit exponentielle des femmes universitaires devenue une réalité dans nos universités, que les bénéficiaires fassent un bon usage des subventions quelque stipulé dans les textes qui régissent le PAPES. Un homme important de dossiers incomplets ou mal présentés a été rejeté en raison probablement d'un déficit d'information des postulantes. Les collègues de la COFLEF, qui a voulu s'est engagé dans l'expertise et les compétences ne sont plus à démonter, ont, lors de la dernière assemblée générale du 19 décembre 2015, manifesté la volonté de soutenir le SIRF dans des séminaires de formation sous la rédaction de projets, de montages de dossiers et de demandes de subventions entre autres activités dans la CACO. Un bel exemple de solidarité entre femmes universitaires. Une volonté à cette formation, enseignante à la FASEC, bénéficiaire du COFES 2013, a soutenu une brillante thèse en 2014 lors intitulée « Les facteurs déterminants de la carrière des enseignants chercheurs, une approche d'organisation système, gosse intégrée, cadre du cadre ». Il s'agit d'un ouvrage pertinent consulté par les chercheurs de l'Association des études féministes de France-Canet, des collègues chercheurs du CNRS qui ont demandé l'autorisation à Mme Mariamma-Angélie de la voir dans le bibliothèque numérique. Monsieur le ministre, chers collègues honorables invités, après trois éditions qui ont généré un nombre important de bénéficiaires, il serait bon à notre humble avis que l'institution mette en place un dispositif de suivi et d'évaluation en vue d'apprécier l'impact des actions déjà entreprises, de réajuster aux besoins et les modes d'intervention en fonction des besoins et attentes de la cible qui nous paraît donc de susciter un feedback auprès des bénéficiaires réels et potentiels à travers un outil de sondage qui devrait permettre d'identifier les points de satisfaction, les effets inattendus, les difficultés vécues observées, les effets entraires. Autant d'éléments pourraient contribuer davantage à éclairer et baliser la suite de la mise en œuvre du PAPES. M. le ministre, nous vous réituerons notre profonde gratitude pour votre assistance efficace et votre bienveillante sollicitude. Mesdames, Mesdames, Messieurs, pour terminer, nous saluons la rigueur et le souci d'objectivité qui ont déterminé le travail des membres du colloque des scientifiques du PAPES aux bénéficiaires de la subvention de la subvention. de la subvention de la subvention Et cette élévation prend encore plus de consistance lorsqu'elle est le fait de femmes et davantage de relief lorsque ces femmes mettent leur intelligence au service de la recherche et du développement. C'est donc avec un réel plaisir que je suis à vos côtés ce matin pour célébrer ces femmes, se mettant à l'oeuvre pour faire avancer le savoir et la connaissance des femmes dont on sous-estime bien souvent la peur et qui pourtant jouent un rôle primordial pour le développement économique et social de notre nation. Mesdames et Messieurs, nous le constatons tous à l'image de nos homologues des autres pays de l'espace Fuyé-Moua, les enseignantes et chercheurs du Sénégal sont sous-représentés dans nos universités et centres de recherche. Et vous particulièrement, Mesdames les bénéficiaires de la troisième émission du projet d'appui à la promotion des enseignantes et chercheurs du Sénégal, en obtenant ces subventions pour finaliser vos thèses, pour mener plus loin vos recherches, pour participer à des rencontres internationales, vous rejoignez tous ces autres braves qui, à travers le monde, refusent de laisser la recherche se conjuguer exclusivement aux basculaires. C'est pourquoi les efforts consentis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à travers ce fonds d'appui aux enseignantes, chercheurs et aux doctorants, méritent d'être salués et soutenus. Ils contribuent assurément à combattre les inéquités dont les femmes demeurent encore victimes. En effet, bien que la protection et la promotion des droits de la femme aient connu une amélioration significative dans de nombreux domaines au Sénégal, beaucoup restent encore à faire. Certes, notre pays s'est résolument engagé dans la bonne voie, notamment avec la consécration de l'égalité homme-femme devant l'impôt et avec l'adoption de la loi sur la papier. Il faut aussi noter, pour s'en réjouir, que des cellules de gens sont mises en place dans nombre de politiques publiques, en particulier dans les ministères, avec une stratégie d'intervention axée sur la prise en charge effective du genre dans toutes les politiques publiques. Le Parfait se mérite donc une attention particulière de notre femme et le soutien actif de tous, afin qu'il suive au mieux sa vocation, qui est de contribuer à doter notre pays d'une masse critique d'enseignants et de chercheurs, en particulier de rang magistral. Mesdames, il me revient que vous avez été nombreuses à postuler aux subventions du Parfait. Les ressources de cette belle initiative ne suffisant pas toujours à arriver une subvention à chaque jour, j'adresse des encouragements aux candidats, dont les dossiers n'ont pu être retenus, et les exhortent à persévérer pour revenir avec un dossier de candidature encore plus étoffé l'année prochaine. Je vous remercie, M. le ministre, si vous le permettez, remercier aussi la Fondation ECA de Subence pour la générosité. Quant à vous, Mesdames et Mesdames les heureuses bénéficiaires de la présente édition, recevez mes vives félicitations. Pour avoir brillamment réussi à convaincre le comité de sélection de la qualité de vos projets respectifs, je n'ai nul doute que les fruits de vos travaux contribueront à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et soutiendront notre pays dans sa démarche vers l'émergence. M. le ministre, les statuettes que j'ai tenues à remettre de façon symbolique vos bénéficiaires, derrière chacune de ces statuettes, vous avez une femme en boursure de travail. Et vous remarquerez que ce sont pour la plupart des femmes du milieu rural. Pour dire que derrière chacune de vous, il y a toutes ces femmes qui comptent sur vous, que vous représentez, parce qu'elles n'ont peut-être pas eu l'honneur et les avantages d'arriver au niveau d'instruction que vous avez atteint aujourd'hui. Mais que par votre travail, vous pouvez les aider à aussi accueillir un mieux-être dans leur vie pour elles et pour toutes ces pistes. Pour terminer, mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à mon collègue, grand frère et ami, c'est de tout pour moi, le professeur M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs, pour avoir bien voulu m'associer à cette importante cérémonie. Par votre geste, dont l'élégance n'a d'égal que votre défendante estime à l'égard de la femme, vous consacrez la vitalité de la solidarité gouvernementale, un principe auquel le président de la République et le Premier ministre accordent la plus haute attention. Crééé en 2013, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision présidentielle numéro 8, donné un nouvel élan à la recherche du Conseil présidentiel de l'Enseignement supérieur du 14 août 2013, à la demande de la profilètre, et grâce à un plaidoyer de Dr. Fatou Sarso, le programme d'appui à la promotion des enseignants-chercheurs du Sénégal APES, à travers l'octroi de subventions aux enseignants-chercheurs et chercheureux, se veut un outil de promotion de leur carrière. Ainsi, depuis trois ans, cet important instrument d'appui et de promotion de la recherche scientifique permet à des enseignants et à des chercheurs de poursuivre leurs travaux de recherche, de finaliser leurs thèses, de participer à des rencontres internationales et de faire des publications de qualité. Le PAPES permet également à des enseignants de mieux se préparer et de réussir au comble d'agrégation du CAMES. C'est ainsi que, depuis sa création, le PAPES a permis à 107 enseignants-chercheurs ou doctorantes, ou chercheurs tout simplement, s'activant dans différents domaines scientifiques et issus de tous les centres de recherche nationaux d'avancer dans leur carrière pour de finaliser leur travail. Ces résultats, certes modestes encore, sont tout à fait encourageants et traduisent avant tout la volonté des femmes de contribuer à la construction et à la transmission du savoir de qualité capable de promouvoir le mieux-être de notre nation. Vous l'avez dit, Madame la ministre, chères sœurs et collègues, nombreuses sont les présenteurs sociaux, culturels, économiques qui tendent à confiner les femmes loin des sphères de la science et de la recherche. Les femmes ne représentent que 25% de l'effectif des chercheurs dénombrés au Sénégal. Les domaines comme les sciences sociales et la médecine étant les mieux pourvues en chercheurs. Or, dans l'économie du savoir, qui est désormais la nôtre, c'est la qualité de la recherche et de l'innovation qui constitue la véritable recherche d'un pays. C'est dans le champ de la science que se livrent les batailles les plus décisives. Aussi, nous saurions-nous relever les défis pour doter notre pays d'une recherche et d'une innovation de qualité sans nous appuyer sur toutes les forces de notre pays, sur les femmes aussi bien que sur les hommes. Son Excellence, le Président de l'Arc de l'Université, M. Makissal, traduit cette volonté de promouvoir une recherche de qualité dans notre pays à travers un vaste programme d'équipement et de construction d'infrastructures scientifiques. Il s'agit, entre autres, du programme de modernisation et d'équipement des laboratoires de recherche qui passe de 500 millions en 2014 à 3 milliards en 2015. de la Convention de Sciences. Le ministère a signé avec l'IFA, doté d'un montant de 150 millions pour les études sur le nouveau pôle urbain de Gamiag. de l'organisation du concours du Grand Prix du Président de la République pour les sciences. De l'abonnement à des bases de données scientifiques internationales qui sont, l'abonnement est aujourd'hui réel sur nos campus. C'est Sciences Directe, Célus, Scopus, les revues maçons, Research Africa. Alors, arrêté là, évidemment, il y avait beaucoup de frustration puisque ça ne concernait évidemment que les sciences, les technologies et la médecine. Mais, mesdames, les lettres, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences politiques, qu'Erinfo est arrivé. Et là, c'est un nouveau cap qui est complet. Et qu'Erinfo concerne les lettres, les sciences humaines et les sciences sociales. Il peut être consulté in vivo sur nos différentes universités pour permettre aux chercheurs d'y avoir accès dans le site de nos universités. De l'inauguration de 800 centres de recherche et d'essais, CREI, dont 3 à Saint-Louis, un à Fatih, deux à Dupel, un à Kolda, un à Matam. Et nous sommes en train de terminer où nous avons carrément terminé d'autres CREI actuellement. C'est Sintjou Bamambe, c'est Nidilok, c'est Bambe, c'est Wupa, c'est Tuawak. Et enfin, Medina Yeroufoulad qui est le seul CREI que le ministère construit. Et les constructions sont presque achevées. Et je vous inviterai à venir à Medina Yeroufoulad. de la mise en place du Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique qui est le gros fond où tout le monde peut puiser, on est fabuleux, qui a financé des chercheurs à hauteur de 1,162,667,192 Français CFA depuis sa création en 2008, dont plus de 500 millions entre 2013 et 2014, du programme d'urgence de construction de 100 salles de travaux pratiques. Ces constructions sont déjà en cours et ont été lancées au mois de juillet par le président de la République M. Makissal au niveau de l'Université Chac-Antiquio de Dakar. J'y passe assez régulièrement et je vois que les choses sont en train de monter. Je pense qu'aussi à l'UGB, ça devrait monter. Je sais qu'à Ziegenchor aussi, ça avance. Et j'espère que toutes les autres universités vont nous permettre d'ici juin de livrer ces 100 salles de débris entièrement équipées. Par ailleurs, il faut souligner également que la faculté de lettres et sciences humaines de l'UQA vient d'être dotée de deux laboratoires de langues ultramodernes et de l'équipement est déjà réceptionné au niveau du ministère de l'équipement qui concerne la géographie et qui concerne la géologie. Et nous allons procéder bientôt à la remise symbolique. Tandis que les équipements du SESTI ont été totalement renouvelés. Enfin, j'ajouterai qu'aucune région du Sénégal ne sera laissée en marge dans cette marche vers le développement de la recherche et de l'innovation grâce au déploiement de la nouvelle carte universitaire avec la création de deux nouvelles universités l'université du Sinsalou et la Chute-Uraïcomias l'université Amodou-Maktar-Mob de Diamniayo de nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel aujourd'hui cinq sont financés à la mise en place de centres de recherche et d'essai dans tous les départements du Sénégal mais aussi grâce également à la construction de la cité du savoir à Diamniayo et de nombreux espaces numériques ouverts. je veux m'arrêter sur la cité du savoir comme son nom l'indique c'est la cité des chercheurs et des enseignants chercheurs c'est la cité de tous ceux qui sont porteurs d'innovation et les travaux ont démarré le président de la république a donné 14 états au ministère de l'enseignement supérieur les travaux de VRT et de réseau ont démarré et quatre marchés sont déjà atoutés et les travaux sont démarrés c'est le planétario c'est la médiathèque et c'est le centre de mutualisation et de partage qui est le cœur informatique de l'enseignement supérieur c'est aussi le siège de l'autorité nationale d'assurance qualité d'autres marchés sont en train d'être finalisés il s'agit du siège de l'université virtuelle du Sénégal financée par la BAN il s'agit du siège du ministère de l'enseignement supérieur financée par la Banque mondiale il s'agit de la grande bibliothèque publique qui est financée par le budget consolidé de l'état du Sénégal il s'agit de l'ISEP de Diamniago financée par la COEKA il s'agit de l'espace numérique ouvert de Diamniago financée aussi par la COEKA il s'agit du siège du CODESIA il s'agit du EMS African Institute of Mathematical Science il s'agit du centre de recherche du TIFA pour le ministère de l'Environnement il s'agit du centre de recherche d'aquaculture pour le ministère de la Pêche il s'agit de l'institut de l'éducation pour le ministère de l'éducation nationale et du centre de microscopie électronique pour lequel les microscopes ont déjà été commandés donc c'est un centre énorme qui va être fait et qui permettra d'avoir un plateau mutualisé pour l'ensemble des chercheurs au niveau de notre pays les espaces numériques ouvraillants il y en a 5 là à l'heure actuelle 14 sont complètement 16 sont financés 9 les constructions ont démarré l'éducation c'est 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 l'éducation 5 nous attendons l'avis de l'éducation de la Pâche pour les démarrer c'est Cesse Saint-Louis Yé-Yawai, Zigenchor et Kaola. Il y a deux financés par la FOIKA, c'est l'ENO de Yamiayo et l'ENO qui va être au niveau de l'ECA, l'ex-ENA. Il y a cinq ENO qui sont financés dans le budget 2016. Il s'agit de Ousui, de Kedougou, de Kafrine, de Nioum et de Maki. Et évidemment, l'objectif d'ici 2022, c'est de boucler les 50 espaces numériques au niveau du territoire. C'est ENO, Madame la Ministre, dont le concept constitue un modèle pour mon pays frère d'Afrique, puisque un pays vient tout de suite de créer l'université virtuelle de ce pays, suivant le Sénégal. Outre le fait de permettre aux étudiants et étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal de bénéficier de lieux de rencontres et d'échanges, contribueront aussi au développement de la télémédecine au Sénégal, au grand bénéfice des populations. Vendredi dernier, j'ai tenu à sali l'atelier de télémédecine, téléenseignement. Et grâce au haut débit de ces ENO, il y aura un espace de télémédecine. Et avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous allons travailler ensemble pour que cet espace puisse servir les populations. Au total, c'est un financement en investissement pour des équipements scientifiques et techniques et pour des infrastructures. De plus de 302 milliards de francs CFA en 5 ans, de 2012 à 2017, équivalent à plus du double de ce que le Sénégal a investi dans le même champ en 52 ans, des indépendances de 60 à 2012. Pour finir, j'ajouterai que les fonds destinés à la recherche et à l'innovation, tels que le papesse, d'un montant plus important encore, le FERS, constituent de véritables outils de promotion de la recherche et de l'innovation. Et je veux souligner et j'apprécie la manière dont a travaillé le comité de sélection. Parce que pour 2015, il était mis à leur disposition 150 millions. Puisque j'avais annoncé ici, lors de la deuxième édition, l'augmentation du fonds qui devait passer de 100 à 150 millions. Et le comité de sélection a jugé, parce que cela aussi c'est à l'honneur des femmes, qu'un certain nombre de projets n'étaient pas encore assez mûrs pour être financés. Et donc les financements n'ont qu'ouvert que 91 millions. Je salue cela. C'est de la vie de l'éducation. Je réaffirme que pour 2016, c'est 150 millions qui vont encore être mis à la disposition. Je réitère donc mes chaleureuses félicitations à la présidente du comité de sélection du PAPES, professeur Ramon de la Terre de la Terre, et aux membres du comité pour leur disponibilité et leur rigueur dans la sélection des dossiers. Et évidemment, j'apprécie que vous ayez intégré deux espions parmi les communes. Je veux parler des professeurs Olivier Sagnat et Aboussin, qui semblent se sentir très à l'aise. Et tu vois qu'au bord, à maintenant ils sont trois. J'espère qu'ils ne sont pas la majorité d'or. Vous leur donnez juste la place. J'associe à ces remerciements toutes les personnes qui se sont investies dans l'organisation de cette fête des enseignantes et des chercheureux qui nous réunissent ce matin. Je félicite vivement les récipiendaires, tout en encourageant les chercheureux dont les dossiers n'ont pas été retenus à poursuivre leurs efforts. Alors, tout à l'heure, la présidente de la Cour-Villem a parlé de la présence des femmes dans les espaces de décision. Je voudrais vous annoncer, puisque ceci s'est fait entre deux éditions, que les ISEP sont en train de se mettre en place. C'est les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. À l'heure actuelle, nous avons cinq échecs financés et quatre coordonnateurs ou directeurs qui sont nommés. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'ISEP de Richard-Tolle est dirigée par le professeur Awagnan que je demande de se mettre en place. Je suis le ministre de la Conférence à l'École supérieure Polytechnique. Professeur titulaire. Professeur titulaire, félicitations. Alors, l'ISEP de Bignona à Niamon, je vous l'annonce, est dirigée par le Dr. Fatoumata Han de l'Université à Saint-Saint-Denis. Donc, ça a été signé. Il me reste à signer pour l'ISEP de Matan. Et soyez rassurés qu'il sera aussi une table. Et le fait que les universités, évidemment, ne sont pour l'instant dirigées par des grands professeurs. Donc, on est en train de faire des pas là-dessus. Madame la ministre de la fonction publique, de la rationalisation des objectifs et du renouveau du secteur public, chères sœurs, permettez-moi de vous remercier encore d'avoir bien pu partager avec nous la célébration de cette voie de l'éducation du PAPES. Je vous remercie aussi pour les cadeaux symboliques que vous avez eus à remettre à nos lauréats. Et je suis sûr qu'elles ont une bonne lecture du message que vous leur avez transmis. Je salue l'action constante que vous menez pour la pacification de l'espace universitaire et la modernisation de nos textes réglementaires. Madame la ministre, elle est avec le ministre Mansourcy, ma camarade de négociation, durant toutes ces périodes assez difficiles. Et comme elle ne gère pas seulement l'enseignement supérieur, elle gère bien des secteurs, mais elle est toujours présente quand il s'agit de l'enseignement supérieur. Merci.